Bonjour, vous allez venir au bloc opératoire ? Je vous propose cet enregistrement pour vous présenter le parcours avant votre intervention et être préparé pour le jour où vous serez patient au bloc opératoire. Toutes les personnes énoncées dans le texte sont au masculin, mais les médecins, les chirurgiens, les brancardiers peuvent être des femmes, les infirmiers et les secrétaires peuvent être des hommes. Pour préparer votre rendez-vous avec le chirurgien, préparez vos questions, écrivez-les toutes. L'effet blouse blanche peut être intimidant. Lors de votre rendez-vous avec le chirurgien, votre papier vous permettra de ne rien oublier et de tout lui demander, car c'est votre corps que vous allez lui confier. Apportez les documents nécessaires, cartes vitales, pièces d'identité pour la partie administrative. Si vous avez une lettre de médecin, ordonnance de traitement, bilan sanguin, radio et autres examens en lien avec votre intervention. Le chirurgien maîtrise son sujet, mais peut être préoccupé par son timing, le cas d'un autre patient, ou pour une autre raison, le médecin est humain comme vous. Vous ne connaissez pas l'intervention aussi bien que lui. C'est lui qui peut répondre à vos questions, vos interrogations. Quand vous signez le consentement éclairé, vous reconnaissez avoir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'intervention et tout ce qui est lié. Savez-vous comment va se passer l'intervention ? Quelles sont les suites opératoires ? Combien de temps vais-je être hospitalisé, en arrêt ? Pourrais-je reprendre le sport comme avant ? Y aura-t-il un traitement à prendre ? Etc, etc. Selon l'intervention, il peut y avoir des changements sur vos habitudes. Et c'est vous qui allez le vivre. Alors, n'y a-t-il pas un intérêt de se préoccuper des informations ? L'intervention confirmée, il peut vous être demandé de passer des examens complémentaires pour compléter votre dossier médical. Un régime alimentaire peut vous être prescrit, des bas de contention, une attelle, des médicaments ou des pansements pour les suites opératoires. Notez les consignes si elles ne le sont pas déjà inscrites. Et oui, souvent, tout est très, très bien écrit. Les notes restent et vous pourrez les lire et les relire. Puis, vous devrez prendre rendez-vous avec l'anesthésiste quelques jours avant la date d'intervention. Les obligations médico-légales rythment nos journées. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé d'être vigilant. Pensez à lire tous les documents et à respecter les consignes. L'anesthésiste qui vous recevra ne sera pas forcément le même le jour de votre intervention. Pour ce rendez-vous, pensez à écrire vos questions, apporter vos résultats d'examen, d'imagerie, les papiers fournis par le chirurgien, un résultat d'examen sanguin. Il vous sera demandé de faire votre préadmission le jour de la consultation d'anesthésie ou le jour de l'intervention. Vous recevrez les papiers, comme le consentement éclairé, votre personne de confiance et l'autorisation d'opérer. Ces papiers sont importants et vous devez les apporter signés. Ce sont des obligations pour l'établissement et l'équipe opératoire. Nous faisons du mieux pour vous offrir une intervention bénéfique. Soutenez-nous en étant vigilants. Un bloc reçoit à 60 à 160 patients par jour. Comprenez bien que les équipes sont mobilisées et actives pour vous. Pensez à eux. Arrive le jour J. Lisez bien les papiers. Pour tout geste opératoire, les consignes seront importantes. Suivez-les. Si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez demander à votre médecin traitant. Appelez le secrétariat du chirurgien selon vos interrogations. Internet n'est pas toujours source de bonnes réponses et peut être anxiogène. Prenez du recul. Et si vous ne vous sentez pas en confiance, consultez un autre médecin pour avoir un deuxième avis. Quand vous acceptez de vous faire opérer par un chirurgien, vous lui confiez votre santé, votre corps. Ne minimisons pas l'importance de l'intervention. Le jour de votre intervention, vous viendrez à jeun, doucher, sans maquillage, ni crème, ni vernis, ou bijoux. Mais vous pouvez vous brosser les dents. Petit rappel sur le jeûne, selon la sphère, vous ne devez pas manger six heures avant l'intervention, ne plus boire deux heures avant, eau, thé ou café, sans lait, sans sucre, et le jus de fruits, sans pulpe. Dans la pratique, on recommande souvent d'arrêter de boire et de manger à partir de minuit. Toutes les consignes pour votre intervention, vous seront données. Respectez-les. Si l'anesthésiste vous autorise un petit déjeuner, c'est léger. On évite les croissants et le lait. Et pour la chirurgie ambulatoire, ne prévoyez rien d'autre ce jour-là et demandez à quelqu'un de venir vous chercher. Ce n'est pas rien une anesthésie. Et dans le cas d'une anesthésie locale et non loco-régionale, si le programme a du retard, vous risquez de vous agacer beaucoup plus vite d'impatience. Ne prévoyez rien. Vous arriverez à leur demander avec tout votre dossier administratif et médical. Sachez que vous risquez de patienter aux admissions. Plusieurs chirurgiens opèrent en même temps, donc plusieurs patients sont attendus au bloc opératoire. Puis, vous serez installé dans une chambre pour patienter. Une journée opératoire n'est pas un jour anodin. Vous avez le droit d'avoir peur. Les équipes qui installent et préparent chaque patient pour le bloc opératoire doivent aussi s'occuper de tout un service avec les autres patients. Ce qui, pour vous, ressemble à une attente interminable est pour nous un temps qui file vite, très vite. Et pour rajouter à votre attente les aléas du bloc. Parfois, nous avons de l'avance. Parfois, nous avons du retard. Nous ne pouvons pas prévoir. L'intervention peut prendre plus de temps et nous n'avons pas la possibilité de vous prévenir. Ne stressez pas. Maintenant, vous savez pourquoi. Profitez de ce moment à ne rien faire. Juste être patient. Lire, écouter de la musique, écrire à un proche, même si c'est dans un box ou une chambre. Dites-vous que votre équipe fait le nécessaire et prend le temps de bien faire. N'est-ce pas agréable et rassurant de voir que nous mettons tout en œuvre pour la réussite de chaque intervention ? Chaque personne est différente. Alors une intervention peut prendre plus de temps parce que l'on fera le meilleur pour soigner chacun. Bienvenue dans l'univers du bloc. Attachez votre ceinture. La compagnie Bloc Airlines vous souhaite un agréable voyage. Nous sommes soignants. Nous travaillons au bloc opératoire. Il peut régner tension, stress, comme concentration et calme. C'est un lieu où cohabite toute une équipe. Nous travaillons souvent dans la tension, la rapidité, mais aussi la bonne humeur. Nous ne réagissons pas tous pareils face à l'inconnu, face au stress. Nous sommes tous différents. Respirez. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, vous allez être opéré. Prenez le temps de respirer et d'imaginer dans votre tête un endroit où vous êtes bien, un endroit où vous sentez de l'apaisement. Et respirez. Il peut y avoir des rires, des bruits, des discussions tendues. C'est la vie du bloc, comme souvent sur un endroit de travail. Vous allez croiser plein de gens qui vous salueront, se présenteront à vous et plusieurs fois, nous vous reposerons les mêmes questions. C'est la checklist, passage obligatoire dans le parcours du bloc. Je suis infirmière au bloc. et une équipe sera présente pour votre santé. Et une équipe sera présente pour accompagner votre réveil pour vous apporter le plus de confort avant de pouvoir retourner dans votre chambre. Quand votre intervention est terminée, certaines équipes chirurgicales appelleront l'accompagnant pour l'informer du déroulé de l'intervention. Et pendant que vous vous réveillez en salle de réveil, le ménage aura été fait dans la salle de votre intervention et l'équipe chirurgicale procédera à la suite de son programme opératoire. Toutes les consignes post-opératoires vous seront remises avant votre sortie. Et prenez le temps de respirer. Je vous envoie toutes mes belles ondes pour votre intervention. Sous-titrage ST' 501